Musique Du bleu et du gris, du vert et du vent, l'indescriptible lumière changeante de la Côte d'Opale. Un paysage dont s'éprend le peintre Gênes Triboulé en 1898, le plus discret et le plus audacieux de ceux qu'on appelle l'école de Berck. Gênes Triboulé, oui, est un artiste complet. Il maniait aussi bien évidemment la peinture que le dessin. Il a été illustrateur, il a notamment illustré un livre, les naufragés de la Jouna, et puis graveur et dessinateur avec un penchant pour la caricature, en tout cas le grossissement des traits qu'on peut retrouver d'ailleurs dans certains de ces tableaux. Arrivé à Berck pour des raisons de santé, il pose son chevalet sur le sable, s'attarde sur les métiers de la plage, fasciné par le travail des femmes, baignées dans un camailleu de beige. Comme ces pêcheuses de crevettes. Tout n'est que lumière, c'est-à-dire que c'est les couleurs qui vont s'embointer, se confronter, les couleurs chaudes et les couleurs froides. Tout n'est vraiment que suggestion, et justement c'est cet attrait pour la lumière particulière sur le corps qu'il va montrer et développer. Un graphisme parfois souple, parfois nerveux, qui invite à la rêverie comme à un retour de pêche au crépuscule. Eugène Triboulé est mort prématurément à Berck à 46 ans, à découvrir à travers 80 tableaux jusqu'au 31 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada